Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Cotin TV pour le tour des quotidiens africains de la semaine. Ouvrant cette revue par la culture avec le concert des indépendances au Bénin. En croix le matinal, la diva de la musique béninoise, Angéli Kidio a offert un spectacle de grande facture le vendredi 4 août. A l'esplanade de l'Amazon à Cotonou. Avec Zénab et autres, elles ont mis le public de la place de l'Amazon en estase. Se rejouit la nation. Patrice Talon était l'invité surprise à ce concert, informe la fraternité. La nouvelle tribune, par contre, avait ses regards tournée vers la nature et nous fait savoir que dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique octroie 60 milliards de francs CFA au Bénin. Selon les explications du journal, ce montant est destiné à lutter contre le changement climatique, à améliorer la sécurité alimentaire et à stimuler le secteur privé. L'Asse Bénin Badia est au beau-fils, s'exclame le Soleil Bénin Info qui annonce la signature de deux accords de financement et un accord cadre. Il y a eu d'importants appuis pour le Bénin, se rejouit Nord-Sud quotidien et l'événement précis. C'est un coup de pouce de Ouadain, l'agriculture avance, le Béninois libéré. Sortons du Bénin pour parler de l'actualité sénégalaise. Après des mois de tensions politiques, le scrutin présidentiel de février 2024 s'annonce plus ouvert que jamais à su le monde d'Afrique. Selon les explications du quotidien, une modification du code électoral ouvre les portes de la présidentielle à Karim Ouad et Halifassal. Séné News renchérit et rappelle que comme convenu, à travers les conclusions du dialogue national, Halifassal et Karim Ouad ont retrouvé les droits civiques et politiques. Ils peuvent ainsi aller à la conquête du suffrage des Sénégalais, exercice qui s'annonce toutefois délicat, soulignent le média en ligne. Leur réhabilitation électorale est considérée comme susceptible de contribuer à atténuer les vives tensions au Sénégal ces derniers mois, constate Jeune Afrique. Pendant que ses deux opposants sont réintégrés à la liste, les espoirs de voir Haussmann-Sanko se présenter à la présidentielle du février 2024 s'envolent. D'après les informations de l'OBS, le leader de Pastef vient d'être rayé sur les listes électorales à la suite de sa condamnation par Cotumas dans l'affaire qui l'oppose à l'est masseuse Agissa. Le leader de Pastef a perdu ses droits civiques. Il n'est plus électeur, encore moins éligible, rapporte Séné News. Parlant des élections toujours sur le continent, au Gabon, l'opposition continue ses négociations pour trouver un candidat unique à la présidentielle. Le temps presse alors que les élections générales auront lieu le 26 août et que le président Ali Bongo est candidat à sa propre succession. Les pour-parleurs sont donc intenses au sein d'Alternance 2023, la plateforme créée en janvier pour bâtir une union de l'opposition en vue du scrutin informe RFI. Selon Gabon Review, l'élection du président de la République et celle des députés à l'Assemblée nationale se feront sur le principe du bulletin unique. En effet, Ali Bongo a officiellement signé le décret fixant les modalités de bulletin de vote pour ses scrutins ainsi que ceux des membres des conseils départementaux et municipaux. Par ailleurs, les campagnes électorales ont démarré hier vendredi avec les meetings à travers le pays. L'ambiance est détendue et les partis politiques sont engagés à remporter sans violence ni bagarre et c'est tant mieux pour la démocratie gabonaise. Cette paix qui règne au cours des campagnes au Gabon est la même que le président Kenya William Ruto cherche à maintenir dans son pays. Des informations relayées par Radio France Internationale, le cours d'envoi des négociations entre le gouvernement et l'opposition pour sortir de la crise sont lancées depuis mercredi. L'objectif est de trouver une issue à la crise qui oppose le chef de l'État William Ruto à son rival Rayla Odinga et qui a entraîné depuis mars une série de manifestations. Parlons de l'actualité au Niger qui continue de cristalliser toutes les tensions de la presse et de tous les milieux politiques. Les poutistes nigériens qui ont pris la tête de l'État par la force des armes contre le régime du président élu Mohamed Bazoum continuent de consolider leur pouvoir. Ils ont dévoilé dans la nuit du mercredi au jeudi 10 août 2023, en plus du chef du gouvernement, Ali Lamine Zeyn, la liste des membres de leur gouvernement au nombre de 20 ministres selon une note du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, souligne Ouakat Sera. Les poutistes s'attribuent six ministères des comptes RFI. La CEDEAO hausse le temps et confirme l'option militaire faire savoir jeune africain. Réunis le 10 août à Abu Dha, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a décidé de valider le projet d'intervention militaire au Niger avec l'activation de la force en attente. Celui-ci a pour objectif le retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum. Pour l'heure, la CEDEAO espère toujours encore une solution diplomatique, mais son message relayé par le président ivoirien Alassane Ouattara aux militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey est très clair. La menace d'intervention est plus que sérieuse et l'opération peut démarrer dans les plus brefs délais. Dans ce bras de fer qui oppose l'institution de la sous-région avec les poutistes du Niger, le stratège coach Patrick Amampouillon, dans un communiqué, joue la carte de l'apaisement et invite les chefs d'État de la CEDEAO à suspendre les sanctions qui pèsent sur le Niger et à renoncer à toute intervention militaire, à encourager les Nigériens eux-mêmes au dialogue avec le soutien de tous. Elle a invité également le général Tiani et son équipe à s'ouvrir au dialogue car nul n'est intelligent tout seul. On reste avec le coach Poyon pour la suite et fin de cette revue. Dans l'émission éclairage du coach, le sujet abordé est la thérapie du succès. D'entrée, le professeur émérite en coaching intégral fait savoir que le succès est un résultat heureux obtenu par quelqu'un dans un domaine et tout le monde mérite le succès, ceci dans tous les domaines de notre vie. Mais pour y accéder, il faut décider et préparer le succès. Il faut observer, orienter, décider et passer à l'action. Doit-on échouer avant de réussir ? Quelle est alors la thérapie du succès ? Toutes les étapes sont détaillées dans l'émission à retrouver sur coach Poyon officiel. Et dans cette même perspective, le coach Poyon nous a révélé particulièrement la thérapie de l'emploi dans l'émission à l'ombre du quotidien. Dans une démarche propre à lui, coach Poyon nous a expliqué que l'emploi est un état d'être et de faire. L'emploi permet la construction de soi car il nous évite l'inaction qui est une maladie dangereuse. En plus, dans la sociologie africaine, l'emploi est un apprentissage des plus jeunes auprès des aînés pour apprendre le métier. Mais la législation actuelle est un handicap pour l'épanouissement de l'emploi dans la sociologie africaine. Mais quelle est la place du syndicalisme dans cette conception de l'emploi ? Que peuvent faire nos dirigeants pour changer la donne ? Réponse à retrouver sur coach Poyon officiel. Stop et fin de cette condensée des sujets d'actualité de cette semaine. Présentation, Jérôme Wenceslas-Kakbo avec Guylain-Nofon depuis le studio, Bernard Komlampoyon depuis Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain. Jérôme Wenceslas-Kakbo avec Guylain-Nofon.